Il existe plusieurs méthodes pour obtenir des alcools, dont certaines dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Par exemple, d'abord, avec les alcènes, on peut obtenir des alcools en ajoutant un groupe hydroxyle, avec addition de OH selon Markovnikov, ou une addition anti-Markovnikov. Je vais noter juste anti-M. Une autre méthode pour obtenir des alcools par des halogénures d'alkyl, en passant par une réaction SN1 ou SN2. Et enfin, une méthode dont on n'a pas encore parlé, c'est l'obtention d'alcool à partir de composés carbonylés. Et là encore, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a avec le tétrahydroborate de sodium, NaBH4, qu'on va développer dans cette vidéo. On peut aussi utiliser le tétrahydruroaluminate de lithium, Li-AlH4, qu'on verra dans une prochaine vidéo, ou encore des composés organométalliques, tels que le réactif de Grignard. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'utilisation du tétrahydroborate de sodium, et on reviendra sur les autres un peu plus tard. Si on part d'un composé carbonylé, qui est représenté ici génériquement, sous la forme d'un carbone avec une double liaison à un oxygène, et qui porte soit un groupement alkyl, soit deux. Ici, on peut avoir un hydrogène ou un autre groupement alkyl R'. Ça peut être un aldéhyde ou une cétone. Et on va ajouter dans un premier temps le tétrahydroborate de sodium, NaBH4. Puis, dans un deuxième temps, une source de protons. Donc ici, je note H+. Et on va former un alcool primaire ou un alcool secondaire, selon la molécule de départ. En effet, on ajoute ici un hydrogène. Et si on avait ici déjà un hydrogène, on obtient un alcool primaire. Et si on avait un autre groupe alkyl, on a un alcool secondaire. Donc, voyons le mécanisme. Si je commence avec une cétone, donc je vais noter ici les on avec O et deux groupes alkyl, R et R'. L'oxygène ici a deux doublets non liants. Et j'ajoute le tétrahydroborate de sodium, NaBH4, que je vais représenter directement sous sa forme Na+. Donc, le sodium porte une charge positive. Et BH4, qui porte une charge négative sur le brôme. On a ici quatre liaisons avec des atomes d'hydrogène, ce qui procure à ce brôme une charge négative. Et si on représente le mécanisme de manière simplifiée, on a, donc au niveau de cette cétone, une liaison polarisée. Ici, il y a une différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène. L'oxygène est plus électronégatif, ce qui veut dire que les électrons de cette double liaison vont être plus attirés vers l'oxygène. Ainsi, l'oxygène porte une charge partielle négative, Δ-, tandis que le carbone porte une charge partielle positive, Δ+. Et donc, ce carbone partiellement chargé positivement, c'est notre électrophile. Il veut des électrons. Et donc, où il pourrait en obtenir des électrons ? Eh bien, il y a abondance d'électrons au niveau de ce BH4-, qui est du coup notre nucléophile. Et ce sont les électrons de la liaison BH, ici, qui vont venir attaquer au niveau de l'électrophile pour former une liaison entre le carbone et l'hydrogène. Dans le même temps, cela permet aux électrons π de la double liaison de se rediriger vers l'oxygène. Dessinons le résultat ici. Donc, on a toujours le carbone, ici, qui était présent au niveau de cette cétone. Il porte toujours R et R'. Et il a maintenant une liaison avec un atrome d'hydrogène. On peut représenter d'ailleurs cette liaison en bleu pour bien suivre les électrons, ces électrons-ci. Et il n'a plus qu'une seule liaison avec l'oxygène qui porte maintenant trois doublets non-liants et en récupérer le doublet présent dans la double liaison. Et donc, il porte maintenant une charge négative. Donc, en résumé, dans cette étape, le tétrahydruroborate de sodium est une source d'anion hydrure. Cet hydrogène qu'on a ajouté ici, qui est arrivé avec deux électrons de valence et sa charge négative, qu'on peut aussi écrire comme ceci, avec ses électrons de valence et sa charge négative. Ça, c'est l'ion hydrure. Alors, l'ion hydrure lui-même n'est pas un bon nucléophile car il n'est pas assez polarisable. C'est une trop petite molécule. Et ici, il est fourni par le tétrahydruroborate. Et on a toujours Na+, et maintenant BH3. Dans la prochaine étape, on ajoute au milieu des protons. Donc, on ajoute des protons. Et ce produit de réaction avec des doublets non liants en excès, au niveau de l'oxygène, avec sa charge négative, il va jouer le rôle de base et il va capter un proton. Ici, on va avoir un doublet qui va aller récupérer le proton, créant une liaison avec l'atome d'hydrogène. Et c'est ainsi qu'on aura formé notre alcool. On a ici le carbone avec ces deux groupes alkyls à qui on a ajouté un hydrogène dans la première étape et qui porte maintenant un groupe hydroxyle. Cet alcool ici est un alcool secondaire puisqu'il y a deux liaisons avec des groupes alkyls. Si on était parti d'un aldéhyde, avec déjà un hydrogène ici à la place d'un autre groupe alkyl, on aurait un alcool primaire. Voyons sur un exemple concret. On va effectuer cette réaction avec la vanilline. C'est une molécule à l'odeur très agréable puisque c'est elle qui donne à la vanille son arôme si populaire. La vanilline, c'est un aldéhyde. Elle porte ici un groupe aldéhyde. Elle a également d'autres substituants que je vais représenter. C'est à cette fonction aldéhyde qu'on va s'intéresser pour notre réaction. Pour cette réaction, on ajoute dans un premier temps le tétrahydroborate de sodium. Et pour la deuxième étape, une source de protons. L'acide chlorhydrique, HCl, marche très bien, mais je vais noter uniquement ici H+, on apporte une source de protons. Quand tu es face à ce type de question, pour un exercice ou un examen, et qu'il faut trouver le produit de réaction, en général, on va aussi représenter les intermédiaires de réaction. Ici, on retrouve les deux doublés de nos liens que je vais représenter et ce carbone qui est l'électrophile. La première étape de notre réaction, c'est l'attaque nucléophile du tétrahydroborate qui va permettre l'ajout d'un anion hydrure sur ce carbone. On peut représenter ici l'anion hydrure avec son doublé qui va venir former une liaison au niveau du carbone de cet aldéhyde, ce qui permet aux électrons de la liaison pi de se rediriger sur l'atome d'oxygène. Le produit de cette réaction, on retrouve la même structure de molécule. porte maintenant une charge négative au niveau de cet oxygène qui a trois doublés non-liens et on a ajouté un hydrogène sur le carbone. Je peux respecter les codes couleurs pour permettre de suivre plus facilement le déplacement des électrons et les liaisons qui se sont créés. Et on va continuer ici avec cet oxygène grâce à un doublé non-liens qui va capter le proton apporté dans la deuxième partie de la réaction pour former l'alcool qui a une structure très proche de la vanilline, donc qui va en garder les propriétés aromatiques, qui va avoir une odeur très similaire. On a ajouté sur ce carbone un hydrogène et ici une fonction alcool. Donc comment classifierait-on cet alcool ? Le carbone qui porte la fonction alcool est lié à deux hydrogènes et à un seul autre carbone ici. Donc on a affaire à un alcool primaire. Et chaque fois qu'on partira d'un aldéhyde, on obtiendra un alcool primaire. Du coup, essayons cette fois en partant d'une cétone. Je vais choisir l'acidrohexanone qui se représente comme ceci avec l'acétone ici, un oxygène avec deux doublés non-liens. J'ajoute le tétrahydroborate de sodium et je peux même ajouter dans la réaction de suite le donneur de protons. Cette fois-ci, je vais utiliser le méthanol. C'est A3OH qui sera mon donneur de protons. À nouveau, c'est toujours le même mécanisme. C'est le tétrahydroborate qui va fournir un alignant hydrure comme ceci, un hydrogène qui porte deux électrons de valence et donc une charge négative qui va pouvoir venir ici s'attaquer au carbone électrophile pour créer une liaison qui va avoir pour effet de rediriger les électrons de la double liaison vers l'atome d'oxygène. On a un intermédiaire de réaction qui porte maintenant une charge négative au niveau de l'oxygène qui a trois doublés non-liens et qui va venir capter le proton du méthanol pour aboutir au produit final de réaction le cyclohexanol qui est à partir de la cyclohexanone. On a ajouté un hydrogène et un groupe hydroxyle. J'ai gardé ici la représentation de cet atome d'hydrogène pour pouvoir discuter de cette réaction. On a affaire ici à une réduction. On a réduit une cétone pour former un alcool. Si on regarde l'état d'oxydation du carbone fonctionnel pour chaque molécule je vais redessiner ici la cyclohexanone avec les électrons en jeu qui nous intéressent. On en a donc ici il y a chaque fois deux électrons impliqués dans chaque liaison. Ici également on a deux électrons qui forment la liaison carbone-carbone et on va essayer de déterminer le nombre d'oxydation de ce carbone fonctionnel. Comme on l'a vu dans d'autres vidéos c'est une question d'électronégativité. Dans la bataille entre l'oxygène et le carbone pour les électrons de cette double liaison l'oxygène qui est plus électronégatif l'emporte et donc ces électrons on va les associer plutôt à l'oxygène. En revanche ici dans une bataille entre deux atomes de carbone ils ont une électronégativité équivalente donc ils vont se partager les électrons de la liaison chacun en récupère un. Ici c'est pareil. Quand on veut déterminer le nombre d'oxydation on utilise le nombre d'électrons de valence qu'un carbone possède normalement autour de lui donc 4 dont on soustrait le nombre d'électrons qui sont présents en tenant compte de l'électronégativité. Ici on en a 2. 4 moins 2 c'est égal à 2 à plus 2 on va le noter. L'état d'oxydation de ce carbone est de plus 2. Et après notre réaction on arrive à l'alcool qui a donc les mêmes carbones ici et cette fois on a une liaison avec un hydrogène et une liaison avec un oxygène qui lui-même porte un hydrogène et deux doublets non-liants. Il y a toujours deux électrons par liaison et cette fois-ci en s'intéressant à l'électronégativité des différents atomes en jeu ici carbone contre carbone ils sont en égalité donc ils se partagent les électrons de la liaison pareil ici carbone contre hydrogène et bien le carbone est un peu plus électronégatif que l'hydrogène donc cette fois-ci c'est lui qui va davantage attirer les électrons et donc il va remporter les deux électrons de cette liaison et contre l'oxygène et bien l'oxygène est plus électronégatif que le carbone les électrons seront davantage associés à l'oxygène. Et ici et bien par rapport aux quatre électrons attendus autour du carbone on en retrouve un, deux, trois, quatre on atteint un état d'oxydation de zéro donc on part d'un état d'oxydation de plus deux et ce nombre est réduit à zéro donc c'est une réaction de réduction. Plusieurs façons de le voir pour retenir cette définition c'est que la réduction c'est une diminution c'est synonyme de réduction c'est une diminution de l'état d'oxydation ou bien le carbone gagne des électrons ou encore le carbone a perdu des liaisons avec l'oxygène ici il en avait deux il n'y en a plus qu'une et il gagne des liaisons avec l'hydrogène mais passer par les états d'oxydation reste le meilleur moyen de se le représenter ici c'est une réduction d'une cétone en alcool voilà dans la prochaine vidéo on verra comment on peut obtenir des alcools à partir du tétrahydroaluminate de lithium et on verra que c'est très similaire à la réaction qu'on vient de voir on verra qu'on vient de voir qu'on vient de voir